Demi Sasungueso serait impliqué dans la tentative de coup d'état raté contre le président Félix Tisekedi. L'information a fait la une des médias sociaux. Selon les diplomates occidentaux sous couvert de l'anonymat que nous avons pu interroger à Brazzaville, le commanditaire connu de la tentative de coup d'état contre le président Félix Tisekedi, Christian Malanga, aurait eu des contacts avec le régime du dictateur Demi Sasungueso. Certaines affirmations disent que Demi Sasungueso a joué un rôle prépondérant, un rôle non négligeable dans la facilité et le transport des armes de guerre via le beach de Brazzaville. Des détails nous viennent de Brazzaville où on dit que Christian Malanga, le fameux poutiste, je vous montre son image, a été aperçu dans les milieux entourés de généraux congolais. C'est très grave car ceci confirme bien ce que nous répétons tous les jours ici que Demi Sasungueso est en train de manigrancer des choses qui vont nous coûter très cher. Ce n'est pas tout. La traversée du fleuve a été négociée ou arrangée par les autorités congolaises qui ont laissé ce fameux que Christian Malanga a traversé avec ses armes et tout l'arsenal qui aura été utilisé dans le coup d'état qui a échoué à l'aube ce matin. Donc vous voyez déjà que le comportement de M. Tshisekedi risque de lui coûter cher car il y a une complaisance de sa part de croire que Demi Sasungueso est un interlocuteur sincère. Mais ce que nous voyons c'est que Sasungueso joue toujours à la ruse et fait croire à Tshisekedi qu'il est pour lui. Et donc ces assaillants qui ont traversé le fleuve ont eu la complicité des services militaires de la République du Congo qui ont autorisé justement ce passage avec, je disais tantôt, cet arsenal. Denis Sasungueso fait figure d'homme de paille de Ponte Kagame dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo notamment dans sa partie Est. D'ailleurs, les récents accords avec le Rwanda ne font plus de doute sur l'intention de ce dernier. Il y a certaines informations qui circulent ici et là qui attribuent à Denis Sasungueso d'être le fournisseur en armes de guerre au groupe terroriste M23 soutenu par Paul Kagame. Le président Félix Tshisekedi doit prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir sa diplomatie de proximité avec le dictateur congolais lorsque l'on évalue les récents accords militaires qu'il a fait signer avec son fils et Paul Kagame. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. ... ... ... ... ... C'est parti.